Le paysage politique en France qui se retrouve complètement chamboulé suite à la décision du président Emmanuel Macron le 9 juin dernier de dissoudre l'Assemblée nationale. Une décision qui vient suite à la victoire du Rassemblement national lors des élections européennes en reportant près de 32% des sièges en France. C'est donc une décision qui a surpris tous les observateurs ici dans le pays qui a fait redistribuer toutes les cartes des coalitions entre partis et le pays qui se retrouve avec trois coalitions qui se disputent la première place lors de ces législatives. Donc en première place il y a évidemment l'extrême droite à sa tête le Rassemblement national comme on l'a dit qui a remporté les élections européennes dernières et qui a pu emporter plusieurs scrutins lors des dernières années et qui a aussi fait un bon score lors des élections présidentielles les deux précédentes en 2022 et en 2017 où à chaque fois la présidente du parti Marine Le Pen s'est retrouvée au deuxième tour. Le parti du Rassemblement national qui cherche aussi à trouver certaines voies d'autres partis et surtout les partisans de la droite traditionnelle avec à sa tête le parti des républicains qui se retrouve un peu déchiré ou avec les querelles entre certains cadres du parti et le président Eric Ciotti qui a appelé à faire coalition avec l'extrême droite chose que certains partisans ne veulent pas faire et veulent faire barrage à l'extrême droite. Donc ça d'un côté c'est pour en ce qui concerne le bloc de la droite il y a aussi le bloc des partis de gauche sous l'appellation, sous la bannière du nouveau Front populaire en référence au Front populaire qui a gouverné la France en 1936 avec la montée des partis fascistes un peu partout en Europe lors des années 30 du siècle dernier. Donc il y a aussi cette référence avec la montée des partis d'extrême droite un peu partout en Europe en ce moment. La coalition du nouveau Front populaire a sa tête Jean-Luc Mélenchon, le président du parti de la France Insoumise qui a fait un peu polémique lors de ces derniers jours. Donc ça c'est en ce qui concerne ce deuxième bloc politique. Et évidemment il y a le troisième bloc politique, la coalition, l'ancienne coalition gouvernementale, les proches du président Emmanuel Macron qui commencent un peu à prendre leur distance du président après certaines déclarations. Il y a aussi l'actuel Premier ministre Gabriel Attal où il y a eu certains rapports qui disent qu'Attal a essayé de dissuader Macron, de dissoudre l'Assemblée nationale, chose qui pourrait un peu nuire à la carrière politique d'Attal. Il y a aussi les déclarations du premier Premier ministre d'Emmanuel Macron. Il s'agit bien évidemment d'Edouard Philippe qui a clairement dit que c'est Macron qui a tué la coalition gouvernementale. Et bien évidemment il y a aussi l'actuel ministre de l'Intérieur Gérard Darmanin qui a clairement dit qu'il commence un peu à penser aux prochaines élections présidentielles. Donc un peu tous les proches d'Emmanuel Macron qui commencent à réfléchir à la période d'après Macron. Donc toutes les cartes sont redistribuées ici en France en attendant les résultats du scrutin de ce dimanche 30 juin.